Nous allons créer une coupelle avec des bords écrasés sur Solidworks Nous allons faire une nouvelle pièce. Nous allons créer une petite coupelle. On commence toujours par dessiner des esquisses. On sélectionne le plan dessus. On va faire un rectangle ici de cotation 126 par 95. On va le transformer en tôle de basse pliée, en épaisseur 2 mm, vecteur cas 0,349 et on va valider. Je vais rajouter mes plis sur ma pièce. Je sélectionne les quatre côtés et je vais mettre ici en côte extérieure, je vais mettre un angle ici à 55, une hauteur 54,5 en côte extérieure et ici matériaux à l'extérieur. Mon rayon intérieur, je vais éviter ici. Je vais aller regarder mes paramètres de tollerie et éviter la fonction rayon intérieur, je vais mettre ici. J'utiliserai sans doute un V de 8, donc V de 8 à 8 divisé par 6, ça me donne à peu près mon rayon intérieur, mon épaisseur, vecteur cas et je vais fermer mes coins. Je sélectionne tous mes coins. Je sélectionne tous mes coins. Je vais les fermer. Toujours ici, talons. Je vais laisser 0,1 ici millimètre et je valide. Je vais ajouter un petit pli qui est gravement ici. Voilà. Je vais mettre une cote de 20 millimètre. Je vais mettre une cote de 20 millimètre ici. En côte extérieure. Je vais mettre une cote de 20 millimètre. Alors ici, on va valider. On va regarder s'il faut agrandir le cruchage ou pas. Ça passe. Alors le cruchage, un écartement entre les différents plis ici. Éditer la fonction. Je réédite la fonction. Sinon, je viens ici, je peux venir ici augmenter l'écartement que je vais avoir ici. Donc là, je vais laisser 0,1. Ça peut éviter ici, si j'ai des épaisseurs trop grosses, j'ai des chevauchements de matière qui peuvent se faire dans les coins. Donc ici, je vais jouer ici avec le cruchage. Je valide. Et je vais rajouter ici un bord écrasé pour éviter de blesser ou de blesser la main quand je vais passer ma main ici à l'intérieur. On peut venir ici rajouter des bords écrasés. Donc, je vais ici dans plis écrasés. On peut faire plusieurs types de plis écrasés. On peut faire des encoches aussi pour faire après des agrafages. Donc, je vais faire plis fermé. Une longueur, ça va être 10 millimètres. Je vais arriver en gros à la moitié ici pour plis. Je vais sélectionner mon arête que je vais écraser ici. Alors là, il va me la mettre sur l'extérieur. Moi, je voudrais qu'elle soit à l'intérieur. Donc, je vais inverser tout à l'heure. On a des petites flèches ici pour les inverser. Ou alors, je pourrais voir plusieurs. Certains dans un sens, d'autres dans un autre sens. Voilà. Je vais prendre l'arrête. Et je vais ici inverser les plis. Il va me les mettre ici à l'intérieur. Je valide. Voilà. Et c'est là. Ici, il ne veut pas créer ici mes plis écrasés ici. Vous voyez, j'ai un chevauchement de matière trop important pour lui. Donc, je vais être obligé d'écarter un petit peu ces deux plis là pour pouvoir faire mon plis écrasé. Donc, je vais fermer celui-là. Je vais revenir ici sur celui-là. Et je vais écarter un petit peu mes plis. Ici, on va mettre un millimètre. On va mettre un millimètre. Valider. Donc, il met un tout petit écart ici. Et je vais refaire mes plis écrasés. Donc, on avait des petits millimètre. Je sélectionne mes quatre plis. Voilà. Alors, il a pris qu'un ici. Donc, on va inverser celui-là. Celui-là, je vais l'inverser. Celui-là aussi. Voilà. Donc, ils sont tous à l'intérieur. Je valide. Et du coup, là, il m'a bien fait mes plis écrasés ici. Sur ma pièce. Je sauvegarde. J'enregistre. Ce sera la pièce. Donc, dans l'activité 4 ici, ce sera la pièce 35. Voulez-vous la remplacer ? Oui. Et je vais l'enregistrer aussi en .7. Pour pouvoir faire la gamme de pliage par la suite. Enregistrer. Enregistrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !